Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo de présentation de personnages sur Epic Seven. Et aujourd'hui, grand personnage que tout le monde attendait, le grand papa de Usbando, le petit tonton destructeur de planète. Je parle bien sûr d'Estrace. Donc, Straise, qu'est-ce qu'il a ? Et bien tout simplement, il a le même stat que Sigret RGB, d'accord ? 1228 d'attaque, 5784 de santé, pour 109 de speed, c'est franchement pas trop mal. 553 de défense, 23% de CC, 165% de DCC. Avec le reste, un changé, 5% de dual, et une imprint et un faux cas en attaque pour 100. Ce qui peut être franchement destructeur. Et maintenant, on va voir tout de suite son kit. Donc, au niveau des compétences, on a la S3 qui est extinction d'étoiles, attaque tous les ennemis avec une épée. Infile 30% de la défense de la cible avec la santé la plus élevée. Tout ce qui est tank, etc., c'est fini. Et puis, l'attaque du lanceur est supérieure à celle de la cible, donc l'RK, etc. Et ça peut augmenter jusqu'à 100%, et ça donne en plus de tout ça, investibilité pendant un tour. Voilà, petite cerise sur le gâteau, il fait très mal, enfin il va faire très mal, et en plus, il se met à investibilité. Ensuite, le S2, regard destructeur. Attaque tous les ennemis avec une onde de chop et dissipe 2 bonus. FC6, ton bouclier, Tchao. Ignore la résistance d'effet de la cible avec l'attaque inférieure à celle du lanceur. S'il y a 3 ennemis ou moins, les dégâts sont augmentés comme charges. Et en utilisant 10 armes sous burn, ça réduit la recharge de 2 tours. Et ensuite, la S1, frappe puissante, ça attaque un ennemi en mono cible, une épée, et augmente l'ardeur au combat du lanceur de 20%. Donc c'est à dire que vous allez faire un strays qui est rapide, et à chaque fois, plus il sera rapide, et plus il va faire des dégâts. On va passer tout de suite au niveau de son build possible, que moi j'envisagerais. Donc au niveau des builds possibles, ça je pense que ça pourrait être pas mal. On est à 210 de speed, on a atteint le cap de CC, 3400 d'attaque, voire même rajouter plus d'attaque, pourquoi pas. Avec 200, on sera à 262 DCC, attention, tout simplement parce que moi ma cigarette elle a pas le full éveil, donc je crois que c'est 12% qui manque. Bah ça ferait les 260, avec un petit peu d'efficacité pour enlever cette RNG de strip. Parce que je fonctionne dans, enfin je me dis que ça fait le même fonctionnement que Charles, donc si plus il a d'efficacité, plus il a de chance de strip. Donc voilà, ça ça me paraît pas trop mal, à chaud vraiment comme ça. De l'attaque, du DCC, pour faire très mal, avec de la speed pas trop rapide non plus pour garder ce côté offensif. Après au niveau de l'artefact, je pense que tout simplement, qu'est-ce qui pourrait être pas mal ? Un bon portrait des familles peut être pas mal. Pourquoi pas rajouter point de haine, qui va lui faire augmenter l'attaque et la speed à chaque fois qu'il perd des points de vie. Donc franchement, ça peut être pas dégueulasse. Et pourquoi pas, pourquoi pas, je regarde. Dracoplate peut être excellent pour lui. Franchement, je pense que Dracoplate peut être excellent, ça augmente les DCC et ça lui fait baisser les dégâts subis en CC. Donc franchement, je pense vraiment que ça peut être pas mal. Et donc, bah que penser de Strayz ? Et bah tout simplement, ton Strayz, il va torcher des culs. Pardonnez-moi l'expression, mais tout ce qui est bruiseur, tank, ça va être chao, vas-y, opener FCC, pas de problème. Je pose mon Strayz et au revoir. Par contre, après avoir vraiment dans le détail ses ratios, avec qui il peut être accompagné, j'ai pas vraiment réfléchi à ça. Là, je fais vraiment la vidéo à chaud une fois que j'ai vu son kit. Voilà, donc je pense vraiment que ça peut être quelque chose d'assez, voire nocif, voire même fatal, pour tout ce qui est first pick tank. Je me mets toujours en position RTA. J'ai Strayz, on me fait un force pick FCC ou LRK. Bim, Landy plus Strayz. Oh, petit coup sur le micro, voilà, c'est fini. Ok ? Même mes doigts, ils sont excités. Bref, passez à tous une très bonne journée. On se dit à très bientôt. Prochain live, très bientôt, promis, promis, juré. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501